Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on va préparer ensemble une pâte à tartiner au chocolat. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. Alors, on a du chocolat, de la margarine végétale, des noisettes, un petit peu de lait concentré sucré et un peu aussi d'huile de noisette. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, commencer par concasser nos noisettes et les passer à la poêle un petit peu pour les torréfier et leur donner du goût. Dans notre petit robot. Alors attention, ça fait du bruit. Donc, dans une poêle, alors une petite poêle, pour pas que ce soit trop étalé. Et là, on met le feu sur une puissance de 1 à 10. On peut déjà commencer sur 8, jusqu'à mettre la poêle en température. Voilà, et dans un même temps, on va chauffer la petite casserole pour mettre nos 125 grammes de chocolat à fondre. Alors, le chocolat, quand vous le faites fondre, il faut fondre ça doucement. Là, j'ai mis sur le 4, ça permet de ne pas abîmer le chocolat. Voilà, comme ça, ça vous permet de réaliser surtout les deux opérations en même temps. Vous avez vu, ça fond, mais doucement. Voilà, en même temps, regardez ici. Vous voyez, ça commence à fumer, on commence à torréfier un petit peu nos noisettes. On va les mettre ici, de façon à ce qu'elles refroidissent. Donc là, on constate que le chocolat est fondu, mais reste bien brillant et bien lisse. On va maintenant incorporer 100 grammes de margarine végétale à l'intérieur du chocolat. Là, vous avez vu que je fais ça avec une cuillère spatule. Ça me permet de bien passer à la fois sur les bords et surtout sur le fond de la casserole. Voilà, et quand c'est pratiquement mélangé, je vais reverser le tout dans mon petit robot et on va venir incorporer le lait concentré. Alors, le lait concentré, on va en mettre, nous, 150 grammes. On n'hésite pas à bien, bien mixer. Pour concentrer un petit peu le goût de noisette, rajoutez 2 cuillères à soupe d'huile de noisette. On va recommencer l'émulsion pour bien incorporer notre huile. Avant de mettre notre pâte à tartiner au frigo, on va, on verse ici dans notre petit saladier. On va venir y rajouter nos noisettes ou éventuellement autre chose. Regardez ça, on voit déjà une texture, on dirait en fait une sorte de praliné un petit peu grossier comme ça. C'est l'idée. Regardez un petit peu comment ça coule, on sent déjà que ça commence à prendre. Alors bien sûr, laissez-vous aller, laissez libre cours à votre imagination et réalisez-nous surtout des pâtes à tartiner originales. Donc moi, je verrais par exemple bien avec un petit peu de morceaux d'ananas confit dedans ou même pourquoi pas des framboises fraîches. Donc c'est sans limite et à la fois en termes de variété et surtout c'est sans limite de plaisir. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada